On observe aussi hors Chine les premiers cas graves, les premiers cas de transmission locale et les premiers décès. En réalité, à l'heure actuelle, on ne sait pas quelle proportion de la population infectée développera une maladie nécessitant des soins, ni quelle proportion fera une maladie grave ou quelle proportion décèdera. Ce qui est probable, c'est que la maladie évolue loin des regards dans la population, peu symptomatique dans la plupart des cas, et que les cas graves arriveront seulement chez certains et donc après qu'une part importante de la population ait été infectée et aussi avec retard. Les décès arriveront, eux, encore plus tard. Les estimations actuelles sont publiées avec un fort degré d'incertitude, varient grandement en d'autres termes et ne permettent pas de vraiment voir clair. Mais ce qui est clair, c'est que cette histoire implique que l'on doit se préparer. Comment peut-on donc évaluer l'effet de la maladie sur le système de santé afin de pouvoir se préparer justement ? Le premier chiffre important est la proportion de la population qui sera touchée, ce qu'on appelle en jargon le taux d'attaque. On cite des chiffres entre 40 et 70%. Par comparaison, pour la grippe saisonnière, on estime que 20% des enfants et 10% des adultes non vaccinés sont infectés chaque saison, tous n'étant pas symptomatiques. Ou encore, selon le CDC américain, on aurait encore entre 5 et 20% d'infectés au total et 3 à 11% d'infectés symptomatiques, c'est-à-dire qui présentent des signes de maladie. Covid-19 toucherait donc entre 3 et 8 fois plus de monde que la grippe, selon cette hypothèse. Le second chiffre important est la proportion de gens infectés par Covid-19 nécessitant des soins. Ce chiffre est inconnu, pour autant que je sache, il faudrait connaître en effet le nombre total de gens infectés, qu'ils soient symptomatiques ou non. Une étude rapporte le pourcentage d'hospitalisés qui nécessitent des soins intensifs, citant 26% des 138 patients hospitalisés de la série. On cite encore 4,3% de décès dans cette même série sur des patients déjà donc hospitalisés. Alors une étude récente montre que dans le cas de la grippe saisonnière, et j'arrondis les chiffres ici, eh bien on a à peu près 0,1% d'hospitalisation, 0,02% d'admission aux soins intensifs, et 0,005% de décès pour la population infectée. Par comparaison avec cette série, on aurait donc environ 20% d'admission aux soins intensifs, et 5% de décès parmi ceux qui sont hospitalisés pour une grippe, ce qui est proche des valeurs observées dans la série de 138 patients avec Covid-19. On peut donc essayer de comparer les différences d'impact entre la grippe et Covid-19 à Wuhan, en faisant varier les chiffres pour ces deux maladies, avec des chiffres cités par la littérature, des experts en épidémiologie et les chiffres officiels. J'ai essayé d'évaluer la proportion des cas hospitalisés en utilisant les chiffres officiels des cas graves, basés sur le nombre de cas estimés de croissance de l'épidémie, et non sur les chiffres officiels des cas. Cela donne des taux entre 0,5 et 0,7% d'hospitalisation entre le 28 janvier et le 10 février 2020. Taux descendu depuis, progressivement, à 0,35%. Dans cet exercice, je n'ai pas fait varier la proportion des malades nécessitant des soins intensifs, ni la proportion de ceux qui décèdent, et j'ai utilisé les chiffres de la publication sur les 138 cas, chiffres par ailleurs similaires à ceux de la grippe. On peut voir d'abord la différence entre la grippe et Covid-19 en changeant simplement le pourcentage de la population affectée de 40 à 70% comparé au 11% de la grippe. Dans ce cas de figure, j'ai gardé la proportion des malades hospitalisés identiques à celles de la grippe, soit 0,1%. On voit que le nombre de cas hospitalisés est 4 à 7 fois plus élevé pour Covid que pour la grippe. Le nombre de ceux nécessitant des soins intensifs est de 5 à 10 fois plus élevé, et le nombre de décès, aussi lui, entre 3 et 5 fois ceux produits par la grippe. Alors, lorsqu'on utilise des pourcentages d'hospitalisation plus élevés, de 0,35 à 0,7% des malades, on obtient un nombre de décès entre 11 et 38 fois plus élevé que pour la grippe saisonnière. Le nombre d'admissions est, lui, de 12 à 44 fois plus important que pour la grippe, et le nombre d'admissions aux soins intensifs bondit, lui, de 19 à 68 fois, ce que l'on observe en cas de grippe saisonnière. Il est donc aisé d'imaginer, à travers ces chiffres approximatifs, le genre de problème qu'un virus nouveau tel que Covid-19 peut poser dans les systèmes de santé et dans la population. Face à ce problème, la question est aussi de savoir ce qu'il faut faire pour minimiser et atténuer l'effet du virus sur la société, et cette décision revient bien entendu aux agences de santé publiques et au gouvernement. Est-ce que, pour commencer, l'on peut contenir le virus, l'empêcher de circuler dans la population ? Eh bien, l'expérience chinoise suggère que l'on peut plutôt gagner du temps et ralentir sa progression, au prix d'une restriction sévère de la liberté, de mouvement, de la population et d'un gros ralentissement économique. Cela donne cependant le temps de se préparer. Mais il semble à qui désormais que le virus va se propager dans la population, et le plus probablement dans le monde entier ? Pour l'instant, 29 pays à part la Chine ont en effet rapporté la présence du virus. La deuxième question est justement d'évaluer comment se préparer face à ces situations probablement inévitables. Il n'y a pour l'instant pas de traitement universellement recommandé, ni de prévention vaccinale. De nombreux essais thérapeutiques sont aussi réalisés, que ce soit dans le cadre formel d'études cliniques, ou simplement en essayant certains traitements que l'on pense peut-être efficaces. Par exemple, des antiviraux similaires à ceux utilisés pour combattre le VIH pourraient être efficaces. Par ailleurs, beaucoup d'espoir est mis dans la vaccination, mais on estime qu'un vaccin efficace et sûr ne sera pas disponible avant de nombreux mois. Un aspect de la préparation est bien entendu de pouvoir faire face à l'afflux des malades, qu'ils soient gravement ou moins gravement atteints, et cela dans des conditions qui soient sûres pour les patients et sûres pour le corps médical. Pour cela, il faut des chiffres aussi précis que possible, ce qui manque cruellement à l'heure actuelle. On peut rappeler aussi que 1776 professionnels de santé ont été officiellement infectés en Chine, et que malheureusement déjà 7 d'entre eux, dont un rapporté le 17 février 2020, sont déjà morts. Il faut donc être prêt à accueillir les malades en termes du nombre de lits d'hôpitaux, du matériel nécessaire et des ressources humaines, mais aussi en assurant adéquatement l'isolement infectieux des patients et la sécurité du personnel. Allez, j'espère que cela clarifie certains points. A la prochaine, et si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à aimer. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada